Et oui, nous sommes présentement à la bibliothèque Rinalanier à Joliette, où plusieurs artistes exposent leurs œuvres. Cette dernière encourageait professionnelle autant que les semi-professionnels que les amateurs. Elle donne aussi la chance aux citoyens de découvrir de nouveaux talents. On expose les œuvres talentueuses de nos gens de la région, ici sur les murs, ou les écoles aussi, il y a des écoles qui viennent, vous voyez ici les oiseaux qui sont là. C'est fait par des étudiants de l'école secondaire Saint-Julien. On a pensé qu'on avait des beaux murs, puis qu'on pouvait peut-être les agrémenter en permettant aux gens qui ont des talents au niveau de soit la sculpture, soit la peinture, dans les arts, de pouvoir exposer leurs œuvres, puis aussi les faire connaître. Parce qu'on sait que Joliette et la MRC Joliette, la région Normandière, c'est une région qui a un volet artistique très fort. Je pense que la bibliothèque comme telle a un rôle à jouer au niveau, que ce soit au niveau alphabétique, que ce soit au niveau éducationnel, que ce soit au niveau culture, dans son ensemble. Elle a un rôle très important à jouer. Et dans ce sens-là, je pense qu'on doit exploiter autant que possible tous les volets de l'art. Il est tout à fait génial d'avoir une bibliothèque aider les jeunes artistes d'aujourd'hui à prendre leur envol, comme Jérôme Fortin l'a fait il y a plusieurs années. Jérôme Fortin est connu internationalement pour ses installations artistiques créées à partir de matériaux recyclés. C'est tout à fait surprenant que cet homme arrive à faire renaître des objets ayant perdu leur utilité originale, dont ceux-ci présentent la beauté tout en mouvement. Ces œuvres hyper originales peuvent nous apparaître comme des illusions optiques, car elles sont fabriquées avec des objets de tous les jours. J'ai parlé avec l'artiste Jérôme Fortin au Musée des arts de Joliette, dans la salle de François Lacasse. L'exposition « Le déversement de l'artiste François Lacasse » est en fait une rétrospective réalisée au cours des 20 dernières années. Elle voyagera partout au Canada. Cette exposition est produite par le Musée d'art de Joliette et la commissaire est Marie-Ève Beaupré. Plusieurs de ces œuvres sont inédites. L'exposition reprendra dans l'année de 2010 au Centre d'exposition de Saint-Hyacinthe. Il y a beaucoup de références qui étaient faites, principalement au départ, quand je faisais des petits assemblages, à des fins de souper, par exemple, où il y a des bouchons de liège, des capsules de bière. À la fin d'une soirée, les gens commencent à faire des petites empilades, des petites sculptures, et puis il y avait des références qui étaient faites à ça. Il y avait beaucoup de plaisir. Je pense que l'idée de faire la sculpture, ça a toujours été quelque chose qui devait rester un plaisir. À la base, je pense que je ne voulais pas perdre le côté ludique. C'est ce qui a été le moteur, en fait. L'élément déclencheur de mon travail, c'était le plaisir. J'ai commencé à travailler la sculpture à peu près en même temps que les baguettes sont apparues dans la ville de Montréal, par exemple. Donc, le souci de l'idée du recyclage, l'idée de prendre soin de la planète, c'est arrivé dans la vie des gens à peu près en même temps que moi, j'ai commencé à travailler avec les objets recyclés. Il n'y a pas de message direct ou très précis, mais c'est sûr qu'une des grandes influences, c'est de parler de l'environnement. Donc, c'est souvent des matériaux recyclés que j'utilise, des objets que je trouve, que je ramasse dans la rue ou dans les bagues de recyclage. Il y a toute une série qui s'intitule Marine, ce sont des œuvres qui sont réalisées à partir de bouteilles de plastique découpées. Et toutes les bouteilles de plastique, je les ai ramassées sur les berges du fleuve Saint-Laurent au printemps, après les grandes marées du printemps. Donc, c'est toute une collection. En fait, c'était de nettoyer le fleuve, j'ai nettoyé le fleuve. Et à la fois, j'ai pu réaliser une œuvre qui traitait de l'eau. Mon idée, c'était de montrer les objets sous une autre forme. Donc, les rendre magiques. C'était un peu de faire redécouvrir aux gens la vie quotidienne. Dans le fond, vous les faites renaître, vous les contactez dans un mouvement. Oui, exactement. En fait, c'était beaucoup aussi ce que j'ai... J'ai toujours utilisé les objets, leurs formes, leurs couleurs, leurs textures. Et c'était aussi... Je tenais à ce que les objets, je les transforme, je les assemble ensemble, mais toujours laisser des pistes aux visiteurs pour qu'ils puissent reconnaître l'objet. Ça, c'était important pour moi. Que ça ne devienne pas une matière brute qui... Il fallait qu'on reconnaisse l'objet d'où il était tiré. Dans les marines, il y avait une dizaine de goulots qui montraient le type de bouteille qui était utilisé. Donc, au lieu d'utiliser que des bandes de plastique, j'ai conservé une référence à la bouteille de plastique. Mais il y a aussi toute une recherche formelle. Travailler avec des objets, c'est une contrainte à la base, mais qui devient... C'est un jeu aussi de trouver des nouvelles façons de les assembler, de les présenter. Oui, ça doit, ça. Mon travail a nécessité beaucoup de patience jusqu'à maintenant, beaucoup de minutie. Et on verra dans le futur ce qui va se passer. Probablement qu'il y aura une suite d'impatience qui s'en vient, qui va venir brouiller tout ça. Pour connaître davantage les installations de Jérôme Fortin qui ont un intérêt particulier pour l'environnement, vous pouvez toujours consulter son site Internet. Ainsi, vous découvrirez un art qui n'endommage pas notre air. Wow, Josiane! Quel homme, c'est Jérôme Fortin! Oui, en plus, elle captivante, ses œuvres sont tout à fait écologiques. T'imagines? Je sais, c'est merveilleux! Et putain, Josiane, ta grande création, est-ce que ça avance? Bien, je m'efforce d'être comme Jérôme Fortin, mais dans le sens écologique. Ah oui, Josiane, continue de pratiquer, hein? Continue! Peut-être que Josiane n'a pas eu de succès avec sa nouvelle création, mais je connais certains jeunes à qui l'on offre la possibilité de mettre en œuvre tous leurs talents, et ce, dans le domaine du cinéma. Déjà neuf ans que le concours Festifilm se présente dans les écoles, espérant faire découvrir aux jeunes le cinéma sous un nouveau jour. Pour ces adolescents, le concours Festifilm est non seulement le plus grand concours de court-métrage au niveau secondaire du Québec, mais également la chance de se rêver artiste durant un moment. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada